Bien, on va commencer le questionnaire sur les matrices. Il est important de connaître, bien sûr, la formule du calcul du produit matriciel. En gros, il y a une espèce de relation de Schall quand vous multipliez deux matrices A par B. D'abord, il faut qu'elles soient multipliables, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Et ensuite, vous avez une espèce de, comment dire, ça peut faire penser à une relation de Schall. Vous avez un, si vous appelez C la matrice A fois B, à partir du moment où elles sont multipliables, vous avez que C, I, K, c'est égal à une somme des A, I, J, B, J, K. Voilà. Après, J varie, finalement, de là où il faut. Justement, c'est exactement l'ensemble commun qui correspond au nombre de colonnes de A et au nombre de lignes de B. Voilà. Il faut aussi connaître, c'est bien de connaître, la multiplication des matrices élémentaires. Vous avez une base canonique dans l'espace des matrices, et cette base canonique, ce sont les matrices élémentaires E, I, J, où on a mis un 1 en ligne I, colonne J, et des zéros ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est bien de savoir comment ces matrices, donc ça, évidemment, c'est une base canonique, on peut dire, c'est la base canonique de l'espace des matrices. On a la chance d'avoir un espace muni d'une base canonique. Et donc, c'est intéressant, puisque c'est en plus de ça une algèbre, lorsqu'on a des matrices carrées, eh bien, de savoir les multiplier. Donc, E, I, J fois E, K, L. Eh bien, il y a encore une relation de Schall. Il faut que J soit égal à K pour que ce soit non nul. Et dans ce cas-là, ce sera E, I, L. Donc, finalement, E, I, J fois E, K, L, c'est égal à delta J, K fois E, I, L. Ça, c'est quand même très intéressant à noter, surtout quand on doit multiplier des très grosses matrices avec beaucoup de zéros, où il est plus rentable d'écrire les matrices, de les développer dans la base canonique, plutôt que de faire le produit à vue, en quelque sorte. Il y a aussi, parmi les choses un peu préliminaires quand on commence les matrices, comment elles interviennent dans les applications linéaires. Et c'est important, quand vous avez un espace E et un autre espace F, munis d'une base petite E pour E et F munis d'une base petite F, eh bien, qu'à toute application linéaire de E dans F, on va associer une matrice qui va caractériser cette application linéaire, mais qui dépend drastiquement des bases petite E et petite F. Donc, c'est la matrice de l'application linéaire U dans E, F, et puis c'est les colonnes de U de E, I dans la base F, I. Et on retrouve cette matrice en concaténant les colonnes. Voilà. Bon, vous connaissez tout ça certainement, mais en tout cas, c'est bien d'en parler avant, de dire ce qui est important. Alors, on va commencer le questionnaire vrai-faux. Vous pouvez le regarder déjà et essayer de le faire. J'ai trouvé qu'il y avait une question difficile. Alors, on y va. La dimension de l'espace des matrices triangulaires supérieures est n, n plus 1 sur 2. Oui. Vous savez, n, n plus 1 sur 2, c'est un nombre triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, parce que c'est engendré par, justement, les matrices élémentaires E, I, J. Alors, comme c'est des matrices triangulaires supérieures, ce qu'il faut, c'est que J soit supérieur ou égal à I. Et donc, on cherche des couples I, J, avec 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à N. Ça, c'est les nombres triangulaires. Donc, c'est n, n plus 1 sur 2. Donc, on a bien le bon nombre. La dimension de l'espace des matrices symétriques est n, n plus 1 sur 2, ou oui. Pareil, on a comme base E, I, I. Voilà. Et ensuite, les E, I, J plus E, J, I avec I différent de J. Donc, pareil. Ça, on montre facilement que c'est une base. Vous voyez à quel bon on sert souvent de ces matrices élémentaires. Il existe une base de Mn de R composée de matrices de rang 1. Oui. Ben oui, puisque les matrices élémentaires sont de rang 1. Qu'est-ce que c'est que le rang d'une matrice ? Ben, c'est la dimension engendrée par l'espace-colonne. Et l'espace des colonnes de la matrice E, I, J, l'espace engendré par les colonnes, eh bien, ça va être quoi ? Ben, ça va être juste le vecteur, on va dire, E, petit e, I, de la base canonique de Rn. On aurait pu dire ça aussi sur un autre corps, n'importe quel corps. On aurait pu aussi dire ça pour des matrices rectangulaires. Alors, il existe une base de Mn de R composée de matrices inversibles. Alors, c'est celle-ci que j'ai trouvée quand même un petit peu difficile. Par rapport au niveau, je ne dis pas par rapport au niveau de la grecque, mais quand même par rapport au niveau général, où on fait ce genre de choses, parce que c'est un cahier de vacances, on est quand même en vacances. Voilà pour se prendre la tête. Alors, bon, d'abord, on est dans Mn de R. Donc, la réponse, ça va être vraie, mais bon, ça demande quand même un certain nombre de réflexions, puis de réflexions au pluriel, parce qu'il y a plusieurs approches. D'abord, on peut se dire qu'on est sur Mn de R, et sur Mn de R, on veut des matrices inversibles, et on veut une base de matrices inversibles. Alors, vous le savez certainement, vous avez le théorème de la base extraite, qui vous dit que si vous avez une famille génératrice de matrices inversibles, alors vous pourrez en extraire, même si elle est infinie, parce que là, Mn de R est de dimension finie, donc vous allez pouvoir en extraire une base. Donc, vous avez ce théorème de la base extraite. Donc, on cherche là maintenant une famille génératrice. Et une famille génératrice, peut-être certains savent, donc là, je vais donner une première méthode que j'aime bien, qui utilise la topologie de Mn de R. Peut-être que certains savent que GLn de R, donc le groupe, parce que c'est un groupe, des matrices inversibles, est un ouvert de Mn de R. Alors, pourquoi c'est un ouvert ? Parce que c'est l'ensemble des matrices, telles que le déterminant de A est différent de zéro, et donc c'est la préimage de R étoile, qui est un ouvert, par une application continue, qui est le déterminant, qui est continu, parce que c'est un brave polynôme à plusieurs variables. Alors, du coup, à partir du moment où c'est un ouvert, chaque élément va avoir un voisinage ouvert, donc chaque matrice inversible, il va y avoir un voisinage ouvert de matrice inversible, et par exemple, prenons l'identité qui est inversible, donc il va y avoir un voisinage de l'identité, donc une boule, par exemple, une boule ouverte autour de l'identité, constituée de matrices inversibles. Donc, ça veut dire qu'une boule, forcément, une boule ouverte, ça engendre tout un espace, donc on a notre famille génératrice. Si vous voulez vous convaincre, une boule ouverte ici, dans ce cas précis, vous allez prendre identité, la matrice identité, plus alpha EIJ, et bien voilà, pour un certain alpha assez petit, plus petit que le rayon de cette boule dont on a parlé, et bien, identité plus alpha EIJ va être inversible. Donc maintenant, comme ça va être vrai, quel que soit IJ, vous allez avoir que la famille identité, et tous les identités plus alpha EIJ, pour alpha choisi assez petit pour que ça rentre dans la boule, et bien, ça va être une famille d'éléments inversibles. mais j'affirme que ça va être une famille génératrice, puisqu'on peut tirer par combinaison linéaire de cette famille, parce que j'ai rajouté l'identité, j'ai pris identité, et j'ai pris tous les identités plus alpha EIJ, je peux tirer de là, par combinaison linéaire, tous les EIJ. Alors bien sûr, les alpha, ils sont non nuls, pour pouvoir diviser par alpha, et donc, j'ai tiré une famille génératrice, parce qu'en même temps une base, EIJ, et donc la famille de départ est génératrice, et après, j'ai plus qu'à appliquer le théorème de la base extractive. Alors, peut-être une autre méthode, celle-là, elle marcherait pour tout corps, sauf que, alors attention, parce qu'il y a quand même une, si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez que, si on prend l'espace M2, donc les matrices 2,2, à coefficient dans le corps à deux éléments, et bien ça ne marche pas, il n'existera pas de base composée de matrices inversibles, à cause de la diagonale, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais récupérer, à partir des matrices inversibles, les éléments E1,1 et E2,2, voilà, les éléments diagonaux, par exemple, donc ça, bon, vous pouvez essayer de vous en convaincre, en dimension 2, c'est assez rigolo, mais si vous avez déjà trois éléments, alors c'est bon, c'est-à-dire que, vous voulez, une famille génératrice, de matrices inversibles, donc vous supposez que vous avez deux éléments non nus, ça fait au moins trois éléments dans le corps, donc deux éléments non nus, et par exemple, vous prenez 2 et 1, donc vous avez 2, 1, et puis vous regardez la diagonale avec 2 et que des 1, ensuite 1, 2 et que des 1, et ensuite vous baladez votre 2, comme ceci, et là c'est très facile, avec ces matrices-là, donc ce sont des matrices diagonales, avec que des 1, sauf un seul 2 placé sur la diagonale, de récupérer, par soustraction, les matrices élémentaires, diagonales, voilà. Ensuite, si vous voulez récupérer les matrices non diagonales élémentaires, donc les E, I, J, avec I différent de J, à partir de matrices inversibles, alors là c'est plus facile, vous prenez identité plus E, J, et identité, alors identité plus E, J, comme I est différent de J, ça, ça va être inversible, alors vous le savez peut-être, vous avez une matrice triangulaire, c'est une matrice triangulaire, avec que des 1 sur la diagonale, et donc le déterminant, il est égal à 1, et ça va être inversible, parce que 1, il est différent de 0, voilà. Donc, on fait le bilan, on prend les matrices inversibles suivantes, identité, identité plus E, E, I, J, avec I différent de J, et ces matrices identité plus E, I, I, d'accord, qui va à partir du moment où 1 et 2 sont non nuls, parce que je suis parti sur n'importe quel corps, là-bas. C'est-à-dire ? Alors, donc, on a fait la liste d'une famille d'inversibles dont on peut extraire par combinaison les matrices élémentaires. Donc, c'est une famille génératrice, et de cette famille génératrice, en plus, elle est finie, celle-ci, ce n'est pas comme quand on avait des boules, donc cette famille génératrice, on peut en extraire une base. Donc, la réponse est oui à partir du moment où le corps possède au moins trois éléments. Alors, si une matrice A de Mn de R est non inversible et de dernière colonne non nulle, alors la dernière colonne de A est combinaison linéaire des autres colonnes. Ben non, c'est bizarre d'ailleurs comme question. Elle est non inversible. Alors, je vais prendre 0, la matrice en colonne, de 2, 0, 0, 1, 1. Bon, par exemple. Donc, elle est non inversible puisque, voilà, son déterminant est nul. La dernière colonne est non nulle puisque c'est 1, 1. Et la dernière colonne de A n'est pas combinaison linéaire des autres colonnes puisque les autres colonnes, il n'y en a qu'une, c'est 0, 0 et 1, 1 ne sera jamais combinaison linéaire. Donc, ça, c'est faux. Alors, peut-être que, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire pour que ce soit juste ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle est non inversible, alors les colonnes sont liées. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord ? Il y a une relation linéaire entre les colonnes. Pourquoi ? Parce que le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes est de dimension, le rang de la matrice qui est strictement plus petit que elle. n'est-ce pas ? Donc, les colonnes sont forcément, elles ont une relation de liaison puisqu'elles seraient libres et elles engendreraient un sous-espace de dimension n et donc, elles engendreraient rn. Voilà. il ne faut pas confondre les colonnes ont une relation de liaison non-triviale et la dernière colonne est combinaison linéaire des autres colonnes. ça, non. D'accord ? Parce que dans une combinaison linéaire, on peut avoir des facteurs qui sont nuls et qui nous empêchent d'obtenir un vecteur en fonction des autres. Alors, on continue. Le produit de deux matrices triangulaires est une matrice triangulaire. Alors, dit comme ça, ça dépend. J'ai envie de dire non. Si on a deux matrices triangulaires supérieures, le produit est une matrice triangulaire supérieure. Pareil, en remplaçant supérieure par inférieure. Par contre, une matrice triangulaire supérieure par une matrice triangulaire inférieure, ça ne va pas donner une matrice triangulaire. dit comme ça, je dis non. Les matrices diagonales de Mn2R commutent avec toute matrice de Mn2R. Non, ce sont les matrices scalaires où les diagonales sont tous les éléments. Elles sont diagonales, mais tous les éléments de la diagonale sont égaux. Alors là, ça commute. C'est la droite engendrée par l'identité qui commute avec toute matrice. Sinon, vous prenez par exemple la matrice diagonale 1,0. La diagonale, c'est juste 1,0. et vous voyez qu'elle ne commute pas avec la matrice de permutation non triviale, c'est-à-dire la matrice 0,1,1,0. Pourquoi ? Parce que quand on conjugue la matrice de permutation sur la matrice la matrice de permutation on va l'appeler P donc c'est 0,1,1,0. Notre matrice diagonale on va l'appeler D c'est 1,0,0,0. Quand on va faire P D P-1 forcément c'est une matrice de permutation qui agit donc elle permute la base et donc ça va donner forcément on n'a pas besoin de faire le calcul on sait que ça va donner 0,0,0,1 puisque ça ça va nous donner une permutation de la base c'est comme si on transformait E1 en E2 et E2 en E1 donc finalement on va bien tomber là-dessus et le fait que P fois D fois P-1 soit différent de D va faire que P ne commute pas avec D donc c'est faux pour toutes les matrices AB de MN de R la trace de AB est égale à la trace de A fois la trace de B bon ben non vous prenez AB A et B égaux tous les deux à l'identité ça fait trace de identité donc ça ça fait N égale trace de A donc c'est identité donc ça fait encore N fois la trace de B donc encore N donc ça fait N égale N2 et vous voyez que N égale N2 ça implique que N égale 0 donc ça veut dire on est en dimension nulle bon alors en dimension nulle on peut imaginer que c'est vrai et N égale 1 donc on est en dimension 1 et en dimension 1 c'est vrai parce que A fois B c'est égal à A fois B bon voilà donc donc si N égale 0 et 1 on voit que c'est une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit vrai mais là dit comme ça c'est faux alors pour toute matrice AB de Nm2R trace de AB est égale à trace de BA oui on a même plus que toute forme linéaire qui vérifie ça c'est à scalaire près scalaire multiplicatif près la forme trace ça aussi c'est une propriété fondamentale de l'espace des matrices carré alors ensuite pour toute matrice A dans MNP B dans MPN R trace de AB égale trace de BA alors on voit que ces matrices sont multipliables A est multipliable par B et B est multipliable par A d'accord vous voyez à cause du Np et PN donc déjà l'égalité a un sens maintenant bon c'est moins connu mais c'est vrai quand même en fait quand on calcule trace de AB si j'appelle C et la matrice AB je cherche la somme des petits CII et les CII c'est des sommes de A I K B K I voilà et donc on fait une somme de A I K B K I et là quand on va faire ça on va avoir une somme de B K I A I K donc en fait c'est juste une question de on a une somme de calcul formel où il suffit il suffit de faire une permutation dans la somme d'accord et donc c'est de la commutativité de la multiplication de l'addition et en fait on a l'égalité donc c'est c'est une somme pour pour I allant de quoi à quoi de A à N et J allant de A à P de A I K B K I et ça marche très bien une matrice A est de rang 1 si et seulement si il existe deux colonnes X Y non nulles telles que A égale X Y transposées alors là ça va être vrai donc d'abord X Y transposées donc on a deux colonnes donc ça X est une matrice N1 Y est une matrice N1 donc Y transposée est une matrice 1N donc ça va être multipliable et le produit va bien être une matrice NN donc déjà ça a un sens on va peut-être faire la réciproque d'abord si ça se met sous la forme A égale X Y transposées si j'appelle X I petite XI la colonne grand X et petite Y I J la colonne grand Y en fait A par définition du produit matriciel en I J d'accord sa coordonnée I J ça va être X petite X indice I fois Y indice J d'accord donc ça voilà donc ça veut dire que les colonnes sont toutes proportionnelles à grand X avec le coefficient de proportionnalité qui est égal à Y J si je suis en train de regarder la colonne J donc le sous-espace de RN engendré par les colonnes de A comme Y est non nul et bien c'est le sous-espace engendré par X et comme X est non nul c'est une droite donc A est bien de rang 1 maintenant réciproquement si A est de rang 1 alors le sous-espace engendré par les colonnes est engendré par un seul vecteur colonne que je vais appeler X et donc toutes les colonnes sont proportionnelles à X donc comme C de rang 1 c'est engendré par X X non nul et comme tout est proportionnel à cette colonne grand X qui est non nul et bien il va y avoir un coefficient de proportionnalité chaque colonne CJ de A va être sous la forme YJ fois X et donc on obtient notre colonne grand Y et Y est non nul parce que que si c'était nul alors A serait nul et ne serait pas de rang 1 voilà donc c'est vrai celle-là aussi elle n'était pas très facile mais elle est classique après on peut se poser la question de l'unicité de X et Y ben X est unique évidemment à ce qu'a l'air près et donc Y du coup ce sera unique modulo l'inverse de ce scaler alors soit A dans GLN de R alors la transposée de A est dans GLN de R alors ça c'est pas du tout un truc évident en fait c'est un truc assez profond ça provient de la dualité ça provient de la dualité ou ça provient du déterminé alors dans la dualité ça provient du fait que A transposé si A c'est la matrice dans une certaine base d'un endomorphisme U alors A transposé ça va être dans le sens du dual la matrice dans la base dual de U transposé donc U transposé qui a une définition et il se trouve que le rang de U transposé est égal au rang de U donc ici on est encore dans GLN de R voilà c'est presque là immédiat avec ça après il y a un autre truc c'est avec le déterminant c'est que le déterminant de A transposé est égal au déterminant de R ça peut paraître plus ça peut paraître plus rassurant parce qu'on a un outil déterminant qui est un outil calculatoire mais l'autre est un outil théorique aussi intéressant la dualité et A transposé moins 1 est égal à A moins 1 transposé ben oui parce que si vous écrivez B si vous posez B égale A puissance moins 1 qui existe parce que A est inversible donc vous avez AB égale l'identité est égale à BA aussi puisque quand AB est égal à l'identité alors BA est égal à l'identité ça c'est une propriété typique des matrices carrées et donc vous prenez la transposé des deux côtés comme la transposé de l'identité c'est l'identité vous allez voir que B transposé sera l'inverse de la transposé et c'est exactement ce que cette formule dit voilà donc on a on a terminé et on va passer dans un deuxième temps à d'autres questions mais ce sera pour une prochaine vidéo à d'autres après on a d'autres on a